Nous sommes heureux vraiment de terminer cette année, ce cycle de conférences 2021, sur une figure historique, féminine, qui depuis, je dirais, une dizaine d'années, elle est peut-être un peu plus, une quinzaine d'années, est entrée enfin dans l'histoire et fait partie des personnages historiques que les Français connaissent. En tout cas, est entrée dans l'histoire héroïque de notre pays. Vous savez qu'elle a été, la conférencière le dira beaucoup mieux que moi, très longtemps, non seulement méprisé, mais oublié, et oublié des historiens. Il faudra attendre un historien du XXe siècle, Olivier Blanc, pour la réhabilité, pour la première fois au XXe siècle. Et puis, beaucoup de professeurs de lettres, j'en connais certaines de professeurs de lettres, ce sont des femmes, depuis une dizaine d'années, comme Martine Red, qui est l'auteur du célèbre ouvrage « Des femmes en littérature », ont attiré l'attention sur Olympe de Gouges, et également une association de femmes, Société internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, qui s'appelle l'ACIFAR. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une chercheuse en lettres que nous accueillons, mais une juriste, puisque son travail, cette étude, elle l'accomplit au sein d'études en droit, et même, je dirais, en histoire du droit, elle nous en dira plus à la fin de cette conférence. Ce qui fait la nouveauté de cette conférence, c'est justement de se pencher sur la pensée sociale, politique et juridique. Et le plus étonnant, c'est cette pensée juridique, vous allez le voir, Olympe de Gouges. Alors, la nouveauté du livre, aussi pour moi, est de ne pas limiter la pensée de cette femme rebelle, qui fait partie des femmes rebelles, il y a toute une lignée qui va de Olympe de Gouges aux femmes rebelles du XIXe, que je connais d'ailleurs un peu mieux, même, encore. Donc, de cette femme rebelle, c'est de ne pas limiter son étude à l'aspect le plus héroïque, le plus spectaculaire, et c'est vrai, très émouvant, de son action. Pour analyser de près cette pensée sociale, politique et juridique, donc, la conférencière s'est appuyée sur l'œuvre de Olympe de Gouges, l'œuvre tout entière, c'est-à-dire pas seulement sur les écrits immédiatement politiques, les brochures, les traités, etc., les affiches, les pamphlets aussi, il y en a, et on trouve de nombreux textes en annexe de son livre, mais elle s'est penchée aussi, et le littéraire que je suis a beaucoup apprécié, sur l'œuvre littéraire de Olympe de Gouges, même s'il s'agit, comme vous pouvez vous en douter, d'une littérature engagée, et je veux parler des romans et de ces pièces de théâtre. J'ai assez parlé, je vous donne la parole. Donc, Olympe de Gouges, un personnage féminin, libre, atypique, avide d'égalité et assoiffé de justice, qui a tenté, par tous les moyens, de bouleverser des siècles d'inégalité. Quelques mots sur sa biographie, d'abord. Née Marie Gouze à Montauban, en 1748, sa langue maternelle est l'occitan. Ah, plus fort. Je vais essayer, mais... Oui, mais c'est-à-dire que... Donc, née Marie Gouze à Montauban, en 1748, sa langue maternelle est l'occitan. A 15 ans, elle était réellement jolie et sa main fut accordée à un client de la boucherie paternelle, Louis-Yves Aubry. Son mari n'était ni doux ni bienveillant. Et dans des conditions inconnues, il est mort un an après leur union. Marie Gouze vit cette mort comme une délivrance. Elle garde un souvenir très amer de cette relation. De cette union, de ce viol légal toléré par tous, est né un fils, Pierre Aubry. On le comprend bien, les cicatrices de son histoire personnelle ressurgiront dans ses combats futurs. Aussi, sa vie sentimentale en sera le reflet. Elle refuse de se remarier, de porter le nom d'un homme, que ce soit celui de son défunt époux ou d'un futur. Elle opte donc pour les liaisons hors mariage, ce qui lui valut l'étiquette « tout trouvé » de Libertine. Beaucoup d'historiens se sont justement cantonnés à cette image de Libertine, mettant en avant cette vie de courtisane, une manière toute trouvée de la discréditer. À 20 ans, libre, tentant d'oublier le dégoût de sa mésalliance passée, Olympe de Gouges décide de partir vivre à Paris. Elle choisit à ce moment-là le pseudonyme d'Olympe de Gouges et arrive à Paris dans les années 1770, à la fin du règne de Louis XV. En 1784, son père naturel décède. Elle était sans doute la fille naturelle d'un homme de lettres et magistrat célèbre à l'époque, le marquis Lefranc de Pompignan, qui, issu d'une grande famille, n'a jamais voulu la reconnaître. Avoir connaissance de son histoire personnelle permet de mieux saisir certains points de sa pensée, et le reproche lui a d'ailleurs été fait à l'époque d'utiliser ses écrits comme une sorte de thérapie personnelle. Tous les moyens étaient bons de la discréditer. Lorsqu'Olympe de Gouges arrive à Paris, elle cumule donc les handicaps. Son refus de se faire appeler veuve au bris, sa passion pour les sujets les moins recommandables ou du moins pour les plus dérangeants, et surtout l'occitan, qui était sa langue maternelle. Elle apprend donc le français sur le tard. C'est une autodidacte. Elle fait seule son éducation. Son éducation culturelle, puis mondaine dans les grands salons parisiens. Elle fréquente de près la bourgeoisie éclairée. Dans toute son œuvre, elle n'aura de cesse de relancer les thèmes délaissés par le milieu politique et législatif, la citoyenneté des femmes, des Noirs, ou encore la question du divorce. Elle s'intéresse aussi de près au débat de l'époque sur l'instauration d'une république. Au début de la Révolution, elle est monarchiste constitutionnelle, hantée par les dangers de la violence. Elle pense que la Constitution serait la garante d'un équilibre pouvant faire vivre une démocratie. Elle se méfie beaucoup de l'exagération révolutionnaire, alors que son engagement se révèle, lui, véritablement révolutionnaire. Elle va être très choquée par l'épisode des massacres de septembre 1792 sous la commune insurrectionnelle. Mal vue par les monarchistes qui lui reprochent ses idées révolutionnaires, elle va s'engager dans le camp des Girondins et soutenir Verniaux, qu'elle admire particulièrement. Perçue comme une contre-révolutionnaire par les ultra-révolutionnaires, notamment par les montagnards, elle songe à quitter Paris pour se faire oublier quelques temps. Et elle aurait mieux fait de le faire. Mais le 31 mai 1793, les Girondins sont proscrits par la force des pressions de la commune de Paris et en leur apportant son soutien, elle sera arrêtée et sera la deuxième femme de l'histoire de la Révolution française après Marie-Antoinette à avoir été guillotinée le 3 novembre 1793. On voit qu'elle avait fait irruption dans la vie politique, domaine qui, par définition, excluait la jante féminine. En devenant l'auteur de brochures politiques, c'est cette incursion dans le domaine politique, après 1789, qui signe son arrêt de mort. Un mot maintenant sur la femme de lettres, la littérature est un domaine lui aussi essentiellement réservé aux hommes, et Olympe de Gouges est au départ auteur de pièces de théâtre, mettant en scène ses propres pièces. Le théâtre, dans un monde où seulement 4% de la population s'élire, est le véhicule des idées les plus nouvelles et les plus contestatrices. La plupart de ces pièces de théâtre sont écrites avant la Révolution, avant 1789. Avec le théâtre et les pamphlets politiques, Olympe de Gouges a trouvé, par l'écriture, le moyen d'exprimer à la fois ses idées et ses indignations. Sa foi en l'égalité, son amour patriotique, son désir de justice, de liberté et de dignité. Véritable communiquante avant l'heure, dès 1789, elle choisit désormais la voie de l'urgence, et utilise le moyen des pamphlets politiques dont elle aura coutume de placarder la ville de Paris. C'est une femme hors du commun, qui a vite fait de s'extraire du carcan imposé aux femmes par la société. Son courage et son engagement marquent nos esprits modernes. Ils lui ont été fatales. C'est peut-être, entre autres, ce côté inclassable qui a tant dérangé ses contemporains. Surtout, il faut bien comprendre que, non seulement Olympe de Gouges était une femme, mais elle avait de surcroît très mauvaise réputation, puisqu'elle ne rentrait pas dans les cases prédéfinies destinées aux femmes de l'époque. Elle était à part. Elle ne faisait pas partie non plus des quelques clubs extrémistes créés par les femmes à l'époque. Elle était non violente, ce qui ne l'empêchait pas de prendre constamment des risques. Quant aux historiens, avant Olivier Blanc au XXe siècle, le premier à l'avoir réhabilité, il l'avait soit calomnié, soit simplement rayé de l'histoire. Le docteur Guillois avait publié en 1904 une analyse du cas Olympe de Gouges. A priori, elle serait malade mentale. Je cite « Un désir d'originalité excessive, des idées féministes bizarres et une vanité démente. » Symptomatique de, je cite, « La maladie bien connue, l'hystérisme révolutionnaire. » Le diagnostic est lancé. Olympe de Gouges peut être classé parmi les personnalités délirantes atteintes de paranoïa réformatoria, c'est-à-dire à idées réformatrices. Olympe de Gouges est aussi une enfant des Lumières qui s'inscrit dans un contexte politique très particulier. Dès 1789, ses écrits politiques sont rythmés par le vent des événements révolutionnaires. Les idées d'égalité et de justice sont le fondement de sa pensée. Et ses idées étaient véritablement universalistes, incluant les hommes, les femmes, les noirs, bref, tous les hommes, avec un grand H, car avant tout, c'était une humaniste. Au-delà du contexte politique, le contexte culturel du XVIIIe siècle a fortement marqué Olympe de Gouges qui a fait seule son éducation. Tout au long de son œuvre, elle traite d'une notion, sans jamais la nommer vraiment, la dignité humaine. Elle traite des droits de l'homme dans leur ensemble. Et dans son œuvre, derrière chacun de ces droits, nous apercevons comme une clé de voûte cette idée de dignité. Sur ce point, elle a probablement été influencée par la philosophie des Lumières. Le but de la littérature du XVIIIe siècle a été de réformer les institutions afin d'y introduire plus de vertus, plus de tolérance et de liberté. Là encore, Olympe de Gouges s'inscrit pleinement dans ce courant. Il ressort de celui-ci un certain humanitarisme, c'est-à-dire la compassion pour celui qui souffre et la haine pour celui qui fait souffrir. Et de ce climat émerge aussi l'idée de bienfaisance à laquelle Olympe de Gouges consacrera de nombreux écrits accompagnés de projets sociaux. Désormais, le philosophe est un philanthrope qui passe à l'action. Ce qui la différencie des philosophes des Lumières, c'est que son humanisme est très pragmatique. Elle n'aura de cesse d'apporter des réponses très concrètes aux problèmes sociaux qui se posent. Elle n'est pas une intellectuelle pure. Femme passionnée, elle écrit avec sa révolte pour dénoncer ce qu'elle trouve injuste. Elle écrit avec ses entrailles dans l'urgence. Et pourtant, cette philosophie des Lumières n'a pas permis de faire évoluer les mentalités sur la place de la femme Il faut partir du postulat selon lequel au XVIIIe siècle on réduit la femme de manière banale à son utérus. La femme est un, je cite, viscère pensant. Quant à sa fonction, la femme est réduite au rôle de coquille d'œuf. Et si Olympe de Gouche défend les femmes, c'est plus par rapport aux liens de dépendance qui les lient à leur mari qu'en raison de leur sexe. Si l'on entend le féminisme comme la revendication d'une égalité entre l'homme et la femme tout en reconnaissant les différences inhérentes à chaque sexe, Olympe de Gouche est féministe mais en réalité, son humanisme englobe tous ses combats. Elle met l'homme au centre de sa pensée et estime tout naturellement que dès lors qu'un individu appartient à l'espèce humaine, il doit être égal aux autres. Un homme, quelle que soit sa particularité, doit avoir des droits identiques assez semblables. Par ailleurs, Olympe de Gouche se revendique fille de la nature. Pour Olympe, dans la nature, tout est varié et nuancé. Le questionnement que j'ai suivi est le suivant. Comment Olympe de Gouche a-t-elle su bâtir tout un projet de société, siège de la défense et de la valorisation de la personne humaine ? Elle a conçu un projet qu'elle désirait pour le peuple français, projet politique, économique, social et juridique qui frappe à la fois par son humanisme, sa lucidité, sa modernité et sa modération. J'aborderai dans un premier temps l'étude du projet de société qu'Olympe de Gouche a conçu au niveau politique et social et dans un second temps, j'étudierai la défense et la mise en valeur de l'individu dans les domaines du droit public et du droit privé. Tout au long de ses écrits, Olympe de Gouche érige un projet de société pour son pays. L'idée maîtresse sur le plan politique est le rejet de la tyrannie des hommes au pouvoir, c'est-à-dire le rejet de la tyrannie d'un seul. Elle s'en prend notamment à Robespierre et à Marat, les Agatolas de cette époque, les responsables des massacres de septembre qui l'ont tant marqué. Comment, au nom d'une révolution, peut-on tuer des gens et être si violent ? Mais comment pouvait-elle espérer être entendue dans ce monde en chaos, au contexte si misogyne, ce monde où il était proprement inconcevable qu'une femme puisse avoir un rôle, du moins actif, en politique ? Au fil de ces brochures politiques, l'indignation d'Olympe de Gouges ne cesse de grandir. Elle propose des remèdes et ce qu'elle pense être des solutions pour sauver sa patrie. Lorsqu'Olympe de Gouges s'indigne contre le régime en place au pouvoir, elle appelle le peuple à s'indigner avec elle. Dans chacun de ses pamphlets ressort ce désir d'éveiller les consciences. Cet appel à l'action dans un seul et même but, la non-violence et la pacification pour une union et une solidarité de tous. Olympe de Gouges aspirait à l'harmonie des partis politiques. Elle souhaitait que toutes les forces politiques aillent dans le même sens pour le bien de sa nation. Au printemps 1793, le contexte national et international était brûlant et exacerbé les tensions entre Montagnard et Girondins. Le 2 juin, ce fut la chute de la Gironde. La révolution prit alors un nouveau tournant. Olympe de Gouges publia à ce moment-là un nouveau pamphlet dans lequel elle prit une position passionnée en faveur de la Gironde. Elle n'avait rien fait pour empêcher sa condamnation à mort. Sa dernière affiche, rouge, a un titre évocateur les trois urnes ou le salut de la patrie par un voyageur aérien. Elle y exprime plus que jamais son animosité envers ceux qu'on pourrait qualifier de faux républicains. Elle propose dans cette affiche que trois urnes soient placées sur la table de chaque président d'assemblée de département où seraient inscrits gouvernements républicains, gouvernements fédératifs et gouvernements monarchiques. Dénoncée par son imprimeur, elle fut arrêtée, interrogée et mise au cachot. Elle ne cesse d'écrire en prison et de se révolter contre l'injustice de son arrestation. finalement, elle demande à être interrogée par Fouquier-Tinville et ce dernier lui fit remarquer qu'elle se mettait hors la loi en proposant le rétablissement d'une autre forme de gouvernement que celle établie contre l'adoption de la république une et indivisible. Et c'est cette affiche qui a signé son arrêt de mort. Le contexte économique difficile de l'époque l'amène également à proposer un projet d'impôt généralisé où tout le monde paierait, même les moines, les prêtres, les tailleurs, tout le monde serait au même plan. Elle exprime également son aversion pour le luxe sur lequel elle souhaite que soit créé un impôt bien spécifique. Le grand programme de société de l'âme de gouge trouve son prolongement sur un plan où ses idées doivent se concrétiser dans le champ social et juridique. Elle exhorte ainsi sa nation afin que l'État intervienne socialement mais aussi judiciairement. Le projet de société d'Olympe de gouge s'exprime d'abord dans un engagement pour un interventionnisme étatique. Olympe de gouge s'est prononcé pour que l'État prenne en charge des mesures sociales et ait ainsi un rôle protecteur et soit garant des droits inaliénables de l'homme. En particulier, elle souhaite que l'État prenne en charge socialement les personnes exclues et en grande précarité. De plus, elle ne manque pas de réflexion dans le domaine judiciaire. La prise en charge des exclus, ce thème n'est pas nouveau mais la question des vagabonds, des pauvres et autres mendiants se pose avec encore plus d'acuité au XVIIIe siècle. Quelques mots contextuels pour une fois encore situer la pensée d'Olympe de gouge. Au cours du XVIIIe siècle, on constate une mutation dans la manière de prendre en charge les défavorisés. La prise en charge de ces vagabonds et autres exclus était gérée jusqu'au XVIIe siècle par l'Église au nom de la charité. Néanmoins, apparaît en parallèle le grand succès en Europe à partir de la fin du XVIe siècle de l'enfermement des pauvres. Comprenons ici que la privation de liberté reste avant tout une réponse des autorités au problème de l'indigence. On passe véritablement à une autre étape. Ce n'est plus l'Église qui doit prendre en charge ces vagabonds. s'ouvre une ère nouvelle. C'est l'État qui doit avoir désormais le premier rôle et qui doit trouver des solutions. Deux dispositifs marquent alors les XVIIe et XVIIIe siècles. L'hôpital général créé en 1656 et les dépôts de mendicité créés en 1764. Institution nouvelle, l'hôpital général a pour but de rassembler les pauvres qui errent dans les rues de la capitale et se livrent à la mendicité aux portes des églises. Néanmoins, ces hôpitaux deviennent en réalité des lieux de réclusion et d'exclusion sociale où l'on enfermait majoritairement des vieillards indigents dont le sort préoccupera beaucoup Olympe de Gouges et des enfants abandonnés. On trouve aussi des aliénés, des prostituées, des porteurs de maladies vénériennes et même certains protestants après 1685, en somme tous ceux que la société juge éthérodoxes. Cette évolution signe l'échec du projet initial de régulation du corps social par l'enfermement. Les pouvoirs publics le reconnaissent d'ailleurs et en 67, un arrêté du Conseil du Roi institue les dépôts de mendicité chargés à leur tour de mettre en œuvre la politique d'assistance. À ce moment-là, Olympe de Gouges prend la parole car elle estime qu'aucune solution satisfaisante n'a été trouvée par l'État. Face au phénomène de pauvreté, l'État apporte ici à défaut de solution une réponse répressive. Alors un peu naïvement, elle propose des solutions qui sont le plus souvent fondées sur la solidarité. Je cite « Ah, que ne peut-on fonder des maisons qui ne seraient ouvertes que dans l'hiver pour les ouvriers sans travail, les vieillards sans force, les enfants sans appui ? » Olympe de Gouges précise que secourir les plus malheureux ne doit pas conduire ceci à un assistana durable. Le mot est de moi. En somme, elle explique que l'assistance publique doit être apportée dans les moments les plus durs pour secourir en dernier recours. Mais ceux qui sont en capacité de travailler, selon elle, doivent le faire afin qu'ils ne prennent pas pour habitude d'être secourus trop facilement. On retrouve ici la modération qui caractérise le fond de sa pensée. Olympe de Gouges est aussi très soucieuse de l'hygiène dans les établissements publics. Juste un mot. La fin du XVIIIe siècle est une époque charnière en matière d'hygiène. Olympe de Gouges écrit dans un contexte propice au développement de cette idée. Mais si cette notion occupe une acuité particulière dans les hôpitaux, cela concerne alors essentiellement l'accouchement des femmes. Il est plus question de la technique de l'accouchement dans un premier temps que du bien-être basique et de la dignité de la femme. Elle parle ainsi de maisons où les femmes pourraient accoucher et dont la propreté en serait tout le luxe. Sur ce thème, Olympe de Gouges est précurseur. Ensuite, ne manquant pas d'idées foisonnantes dans tous les domaines, elle s'est prononcée sur deux points qui lui semblaient importants dans le domaine judiciaire et particulièrement en droit pénal. Elle a esquissé quelques idées reflétant une fois encore son humanité en ce qui concerne la peine et elle a contribué à la volonté en vogue à l'époque de recourir à un tribunal populaire en matière criminelle. La Révolution française avait la lourde tâche de réformer le droit pénal. Les penseurs du XVIIIe siècle mettent en lumière le contraste saisissant entre le droit pénal issu de l'Ancien Régime et celui issu de la Révolution. En effet, la Révolution critique vivement le droit pénal de l'Ancien Régime et les abus qui le caractérisent. Les penseurs des Lumières sont à l'origine des réformes mais en réalité, jusqu'en 1790, il faut bien être conscient du fait qu'il n'existe pas de courant abolitionniste concernant la peine de mort. En réalité, selon l'idée en vogue d'un humanisme des peines, la plupart des philosophes prônent une application plus mesurée de la peine de mort, c'est-à-dire sans l'abominable accompagnement des supplices inutiles. Alors, quelques mots sur la peine de mort et la vision modérée là encore d'Olympe de Gouges. Elle est contre la peine de mort et nous en avons une illustration intéressante à travers la défense de Louis XVI dans une lettre du 16 décembre 1792 qui deviendra une affiche, Olympe de Gouges se propose de défendre Louis XVI lors de son procès. Je cite « Je m'offre après le courageux Malzerbe pour être défenseur de Louis. Laissons mon sexe à part. L'héroïsme et la générosité sont aussi le partage des femmes. » Dans cette lettre, elle explique que le roi est coupable mais que l'homme ne mérite pas la peine de mort. Elle fait donc la différence entre l'homme et la fonction qu'il a occupée. Par conséquent, elle dit « Je crois Louis fautif comme roi mais dépouillé de ce titre proscrit, il cesse d'être coupable aux yeux de la République. Le plus grand des crimes de Louis Capet fut, convenais-en, de naître roi dans un temps où la philosophie préparait en silence les fondements de la République. Nous avons aboli la royauté. Peuple, trône, il a tout perdu. Soyons assez grands pour lui laisser la vie. » Par ailleurs, toujours dans la peine, Olympe de Gouges est contre l'emprisonnement pour dette. Aujourd'hui, appelée en droit pénal la contrainte judiciaire, l'ancienne contrainte par corps qu'Olympe de Gouges nommait l'emprisonnement pour dette est tout simplement le fait de priver un individu de sa liberté à cause de ses dettes. Donc, si celui-ci n'a pas les moyens de payer ses dettes, il reste en prison. En 1785, Olympe de Gouges donne à son imprimeur le texte d'une pièce de théâtre intitulée « L'homme généreux ». Le thème de cette pièce lui fut inspiré d'un fait divers et très banal à l'époque. Elle avait été frappée par le sort d'un homme qui s'appelait Clamé. Sa femme, handicapée, et ses enfants, plongés dans le dénuement, étaient dans l'incapacité de faire face à la dette de leur père et de leur mari et ils ne pouvaient donc pas financer sa libération. Olympe de Gouges, ému de ce fait divers, dépose un exemplaire de sa pièce au théâtre français afin de mettre à la disposition de la famille Clamé la recette des six premières représentations de cette pièce. Jusqu'à son abolition, la contrainte judiciaire était dans la plupart des pays européens et comme c'est encore le cas aux Etats-Unis aujourd'hui, le mode normal de coercition des débiteurs qui n'honoreraient pas leurs engagements. Olympe de Gouges présente à l'Assemblée nationale un projet sur la formation d'un tribunal populaire et suprême en matière criminelle. Là aussi, c'est très moderne, c'était le jury populaire qu'on connaît aujourd'hui. Si Olympe de Gouges a esquissé un projet de société dans lequel elle s'est intéressée de près à la sphère politique, elle ne s'est pas arrêtée là. Dans tous ses écrits émerge une idée phare, défendre et promouvoir la personne humaine. Si elle prend la défense de ceux qui sont victimes d'inégalités, elle prend aussi la défense de ceux qui sont victimes d'inégalités du fait de leur race ou de leur sexe. Au-delà, elle défend tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont asservies, qu'il s'agisse de l'esclavage pour les hommes de couleur ou du lien étroit de dépendance que rencontre la femme mariée à l'égard de son mari. Olympe de Gouges est une des rares personnalités de l'époque à opérer le lien fondamental entre l'inégalité des hommes et des femmes et l'esclavage. Si ce lien nous paraît plus qu'évident aujourd'hui, il ne l'était pas à l'époque. Si elle défend la personne humaine, c'est tout d'abord au nom de l'égalité. Celle-ci est en effet la base de la liberté qui devrait être propre à chaque individu, car sans égalité, il ne peut y avoir de liberté. Il ressort des écrits d'Olympe de Gouges que cette liberté permise par l'égalité doit s'effectuer d'une part dans la sphère publique et d'autre part dans la sphère privée. Elle invoque donc l'égalité puis la liberté de tous les êtres humains en droit public et en droit privé et jamais elle ne cloisonne sa pensée. Voyons donc le combat qu'elle a mené pour l'universalité des libertés publiques entre les hommes avec un grand H. puisque effectivement les Noirs et les femmes sont des hommes qui devraient à priori être concernés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle se bat donc pour que le lien de dépendance qui lie l'esclave à son maître et la femme à son mari soit anéanti au nom de l'égalité. Auteure de pièces de théâtre, le premier thème qu'elle aborde fut celui de l'esclavage des Noirs. Elle écrit en 1778 « Zamor et Mirza » ou « Le renaufrage ». Il a été très difficile pour Olympe de Gouges de faire accepter cette pièce qui intervient avant la fondation de la fameuse Société des Amis des Noirs. Elle écrit également un manifeste « Réflexion sur les hommes nègres ». Dès le XVIIe siècle, la France s'est engagée dans la traite des Noirs. S'ouvre alors pendant quatre siècles la première et la seconde colonisation. Olympe de Gouges, pour qui, je cite, « L'homme partout est égal » explique qu'il n'y a aucune raison qu'un homme soit un sujet soumis à un autre et en l'occurrence en raison de sa couleur de peau. Elle exprime ainsi simplement son étonnement et son incompréhension face aux inégalités. Pourquoi ne pas accepter la diversité ? Elle explique que la seule différence entre un blanc et un noir tient à la couleur et que, comme chez les animaux, la couleur varie. Je cite « En quoi les blancs diffèrent-ils de cette espèce ? » C'est dans la couleur. Pourquoi la blonde fade ne veut-elle pas avoir la préférence sur la brune qui tient du mulâtre ? La couleur de l'homme est nuancée, comme dans tous les animaux que la nature a produits, ainsi que les plantes et les minéraux. Pourquoi le jour ne le dispute-t-il pas à la nuit, le soleil à la lune et les étoiles au firmament ? Tout est varié et c'est là la beauté de la nature. Partant de ce simple constat, elle revendique pour les noirs les mêmes droits que pour les blancs. Avant 1788, il y avait eu un combat en faveur de l'abolition de l'esclavage. Néanmoins, ce combat de Montesquieu à Voltaire en passant par Rousseau était plus philosophique que politique. Pour autant, ces auteurs, à l'exception de Condorcet, très proches de la pensée d'Olympe de Gouges, tout en dénonçant cette injustice criante, la considèrent avec fatalité comme un mal inévitable à l'époque. Le passage du plan philosophique au plan politique est franchi notamment grâce à Condorcet et trouvera son aboutissement dans la création de la société des amis des Noirs. Pour Olympe de Gouges, l'égalité et la justice sont contraires à l'esclavage. Elle dénonce alors avec ardeur cette aberration de la nature. Ainsi, elle écrit « C'est devenu un commerce dans les quatre parties du monde, un commerce d'hommes grandieux. Et la nature ne frémit pas ? S'ils sont des animaux, ne le sommes-nous pas comme eux ? » Rien ne l'arrêtait dès lors qu'elle s'indignait contre l'injustice. Elle écrit « Les Européens avides de sang et de ce métal que la cupidité a nommé de l'or ont fait changer la nature. Rares étaient ceux qui faisaient se rejoindre la lutte contre l'esclavage et la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes. Parmi les femmes, elle n'était pas la seule. Sophie de Grouchy, l'épouse de Condorcet, Madame de Lafayette, Madame Lavoisier ou encore Madame Macaulay avaient un intérêt prononcé pour cette double lutte. Néanmoins, seule Olympe de Gouges a entrepris un combat aussi passionné. Voyons la défense des femmes au niveau public car pour Olympe de Gouges le droit pour la femme à tenir une place dans la société était primordial. Elle estime qu'au même titre que les hommes, les femmes sont en capacité de tenir des fonctions politiques. Elle plaide la cause des femmes afin qu'elles puissent être comme les hommes, secourus publiquement. Olympe de Gouges contestait la domination masculine et l'exclusion des femmes en politique ou plutôt une non-admission des femmes. dans la sphère politique, une non-acclusion civique qui est le fondement de toutes les inégalités. Être des citoyennes actives permettrait aux femmes d'avoir un rôle dans la sphère publique, premier pas d'un affranchissement futur dans la vie privée. Puisqu'en réalité, la femme n'était pensée que dans un ensemble hors du domaine public, propre au domaine privé, entourée d'un mari, d'enfants, de serviteurs. Le mari, chef de famille, est le seul à faire le lien entre la sphère publique et la cellule familiale dans laquelle la femme est confinée. Il est important de comprendre que ce ne sont pas les révolutionnaires qui voulaient véritablement, par sexisme, exclure les femmes. Il s'agissait plus généralement d'une malvoyance liée aux liens de dépendance interfamiliale dont étaient victimes de la même manière les enfants et les domestiques. Et c'est en cela qu'Olympe de Gouges apparaît plus comme une femme de liberté que comme une féministe. Car justement, cette non-inclusion des femmes en politique n'était pas purement et simplement sexiste. Plus d'une fois, Olympe de Gouges exhorte les femmes à se réveiller, à se mobiliser, à être solidaires pour ne pas être tributaires des seuls devoirs attribués à leur sexe afin d'être habilitées à jouir de droits comme les autres. Et c'est à ce moment-là qu'elle publie sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le 14 septembre 1791. En France, un des seuls hommes revendiquant l'égalité politique de l'homme et de la femme est Condorcet. La question du droit des femmes était enfin abordée dès 1787, grâce à Condorcet qui réclame pour les femmes des droits similaires à ceux des hommes, puis il demandait que les femmes puissent voter et qu'elles soient éligibles. Ces idées se heurtaient à l'inertie des cercles politiques masculins et à l'indifférence globale de l'opinion. Ainsi, l'argument de la coutume ancestrale était un bon moyen de rallier l'opinion publique, la plupart des femmes n'ayant pas accès à l'instruction. Pour ceux qui hésitaient et qui auraient pu se sensibiliser à la cause des femmes, le libertinage était pointé du doigt comme cause de désordre dans les familles. Il va sans dire que pour l'époque, la majorité pensait que si une femme n'avait pas un cadre familial et ne dépendait pas d'un pater familias, elle devenait libertine, une menace pour la morale publique. Le contexte social et politique était bien loin d'être favorable à l'accueil de la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Bien au contraire, son manifeste ne pouvait que déplaire à tous, au peuple, aux hommes politiques, aux femmes passives ou non concernées par leur sort. Ce texte n'a pas eu d'écho particulier. Au mieux, il est passé pour un ersatz de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au pire, pour une boutade qui fut caricaturée. Comment en aurait-il pu être autrement ? Olympe de Gouges reprend article par article la déclaration des droits de l'homme et du citoyen non pour en faire un pastiche mais pour y inclure les femmes, tout simplement. Elle prône dès 1790 le droit de vote des femmes. Elle n'est pas dans une logique systématique ou de quota par rapport aux femmes. Elle prône une simple égalité pour faire place au mérite et à la compétence. Elle prône les droits de la femme mais tout au long de la déclaration, elle prend grand soin d'aligner les devoirs de la femme sur ceux des hommes. La femme n'est pas exemptée d'un statut à part, c'est simplement l'égal de l'homme. A l'époque, c'était incompréhensible uniquement parce que la femme était placée sur un autre plan que l'homme. Or, pour lire la déclaration d'Olympe de Gouges, il convient justement de mettre l'homme et la femme sur le même plan. La lecture de cet écrit devient alors compréhensible. Pour nos yeux d'aujourd'hui, cette lecture est plus qu'évidente. Pour l'époque, elle était difficile, voire impensable. Sa célèbre formule de l'article 10 prend ainsi tout son sens. Elle déclare « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » D'une logique déconcertante, cette phrase aspire en toute simplicité à donner un droit de parole en politique à la femme pour exprimer ses opinions au même titre que les hommes. Se calquant intelligemment sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 16 tire la conclusion qui s'impose. La Constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Avec ces idées révolutionnaires teintées d'universalisme, Olympe de Gouges bouscule les ambitions de droits universels dans la conscience du législateur révolutionnaire. C'est explicitement cette absence de majuscule à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pousse Olympe de Gouges à faire cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dans l'espoir de voir naître une déclaration des droits de l'homme avec un grand H. Elle dérange d'autant plus que son idée tenant au droit de citer des femmes rend visible tout le paradoxe révolutionnaire. En effet, l'idée de démocratie fait apparaître une contradiction flagrante. La volonté de proclamer des droits universels tout en restant prisonniers de l'emprise des racines profondes de la représentation des sexes et de leur hiérarchie. Voyons maintenant le droit de la femme à être secourie publiquement selon Olympe de Gouges puisqu'elle défend avant tout la dignité de la femme. Elle développe alors un projet spécialement conçu pour les femmes. Elle écrit « Mais ce qui m'intéresse particulièrement et qui touche de près tout mon sexe, c'est une maison particulière où il ne soit reçu que des femmes. » Avec l'ardeur qui la caractérise, elle s'attache à décrire avec cœur un établissement à jamais mémorable qui manque à la France, dit-elle. Consciente de la situation dans laquelle les femmes se retrouvent lorsqu'elles accouchent seules notamment ou lorsqu'elles se retrouvent veuves, sans droit, Olympe de Gouges, une fois encore, est soucieuse de trouver une solution pragmatique pour rendre aux femmes un droit fondamental, le droit au secours public. Il n'est pas rare que des femmes qui... Parce qu'il n'était pas rare à l'époque que des femmes accouchent sans la moindre idée de dignité humaine. Elle est bien consciente malgré tout que ce sont les hommes qui restent au pouvoir, qui décident et qui légifèrent. Malgré ses souhaits au demeurant utopique, elle reste consciente qu'il est urgent de traiter avec pragmatisme les conséquences de l'absence réelle de droit des femmes grâce à ce projet de maison de charité qui déchargerait l'autel Dieu qui était trop surchargé. Alors, après son vibrant plaidoyer pour cette maison de charité, elle conclut, je cite, « Qui s'y opposerait sans prouver qu'il est à la fois mauvais frère, fils ingrat et père dénaturé ? Pourriez-vous oublier tout ce que vous devez aux femmes ? » Après avoir posé le postulat de l'égalité entre les individus, Olympe de Gaulle s'attèle désormais à prôner une certaine liberté au sein de la famille. Nous l'avons vu, l'égalité politique est la base des libertés publiques, puis le point de départ pour revendiquer une liberté et une égalité dans le domaine du droit privé. Elle ne livre pas à travers ses écrits une pensée juridique abstraite, mais bien au contraire une pensée juridique toujours pratique. La liberté, Olympe de Gouges l'a saisie. Elle s'en est ensuite servie pour façonner son destin. Elle savait qu'elle allait mourir. Je cite « Je suis femme, je crains la mort, je redoute votre supplice, mais je n'ai point d'aveu à faire et c'est dans mon amour pour mon fils que je puiserai mon courage. » Mourir pour accomplir son devoir, c'est prolonger sa maternité au-delà du tombeau. Elle était fière d'être mère tout en pensant que ce n'était pas une raison d'asservissement. Il faut dire que le droit coutumier de la fin de l'Ancien Régime ne laissait pas une grande place à la femme, au même titre que ses droits civils étaient inexistants. C'est ainsi que la famille fut un véritable enjeu politique pour les révolutionnaires et la femme a gagné un certain nombre de droits privés sous la Révolution française. Je vous rassure, Napoléon Bonaparte s'empressera d'effacer cette liberté relative tout juste gagnée. La clé de voûte de l'Ancien Régime en matière de famille résidait dans l'idée de camisole pour la femme. Elle était née pour être soumise à l'autorité de son mari et donc réduite à se marier et à enfanter. Olympe de Gouges souhaite d'abord que la femme soit libre de ses choix privés. Elle défend donc la femme célibataire et la femme mariée. Sous l'Ancien Régime, y compris au XVIIIe siècle, la femme qui refusait de se marier ou qui pour telle ou telle raison n'était pas mariée subissait les nombreux préjugés de la société. Créature étrange, elle était perçue et classée aux yeux de la société comme libertine. Olympe de Gouges assimile le mariage forcé à un commerce de femmes. En effet, que fait l'homme qui force une femme à se marier avec lui si ce n'est l'acheter ? A fortiori, la femme reste prisonnière d'un carcan et n'a aucun moyen de recouvrer sa liberté. Il faut ici rappeler qu'Olympe de Gouges a été mariée de force, je le disais en introduction, à Louis-Yves Aubry alors qu'elle ne l'avait pas choisi et qu'elle en aimait un autre. On comprend par là même toute l'amertume d'Olympe de Gouges qui sous une plume vindicative souligne que, je cite, « Tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète comme l'esclave sur les côtes d'Afrique. » Elle déplore que le seul moyen qu'une femme ait pour accéder à une légitimité à une fortune, c'est-à-dire d'accéder à une certaine aisance financière et sociale, soit de se marier. Par ailleurs, elle déplore que les hommes se servent des femmes et que celles-ci se complaisent dans cet état. Olympe de Gouges dénonce en pratique le système qui facilite et fabrique les courtisanes de l'ombre. Elle voudrait sincèrement que les femmes se trouvent au même plan que les hommes. Or, les maîtresses de l'ombre, à la fois manipulées et manipulatrices, ne peuvent aspirer à une telle égalité. Elles s'attaquent donc à ce système dégradant qui crée l'inégalité. Elles veulent assainir à la racine les rapports entre les hommes et les femmes. Cet assainissement permettra à la femme célibataire de revendiquer avec fierté les droits inhérents à sa personne. C'est la base nécessaire d'une véritable liberté future. La femme sera véritablement libre le jour où elle aura le choix de demeurer célibataire sans se croire pour autant contrainte d'errer avant de s'adonner au libertinage. D'une manière générale, Olympe de Gouges part à l'assaut des voeux forcés. Qu'elle considère comme l'injustice suprême. La femme doit être libre de ses choix privés. Le mariage et l'entrée au couvent sont les deux voeux forcés contre lesquels elle se bat. Elle a justement écrit une pièce intitulée « Le couvent ou les voeux forcés ». Dans cette pièce, le mot-clé est la violence. Olympe de Gouges dénonce vivement cette violence exercée à l'égard des femmes, des jeunes femmes, à qui l'on note toute conscience individuelle et liberté de choix. Elle bouscule les préjugés de la société et le dogme ecclésiastique sans hésiter en mettant le point sur l'hypocrisie et le paradoxe de l'Église. Voyons maintenant la défense de la femme mariée. Puisqu'une fois mariée, la femme ne bénéficie plus des mêmes droits civils que son mari. Elle est privée de l'égalité civile à laquelle elle pouvait aspirer en tant que femme majeure et célibataire. Par exemple, l'administration des biens de la communauté est aux mains du pater familias, le milieu par excellence où la femme est enfin visible et jugée à sa place et la famille. Considérée comme un viscère pensant, il serait tout au moins légitime que la femme choisisse son futur mari, comme le pense Olympe de Gouges. Alors elle s'est battue contre ce type de vœux forcés, consistant dans le mariage non désiré. Elle écrit en 1787 dans le philosophe corrigé ou le cocu supposé en dénonçant le pouvoir des hommes sur les femmes dans le mariage. Les personnages dépeints dans cette pièce portent souvent la marque de sa propre singularité et de son pouvoir de subversion. Le législateur révolutionnaire apportera pourtant une grande avancée dans la liberté des femmes en droit privé. Mais avant ces avancées, la situation est très opprimante pour la femme puisque les liens du mariage sont indissolubles. À ce titre, elle dénonce avec véhémence le sort des femmes battues. Elle écrit « La vertu dans les fers est héroïsme et tout le monde ne peut y parvenir. » En parlant du mari dans cette situation, elle dit « Dans le mariage indissoluble, il faut vivre toute sa vie avec son ennemi, quelquefois son bourreau. » La question de la liberté est au cœur du cri d'injustice que lance Olympe de Gouges. Elle sait de quoi elle parle. Elle explique sincèrement qu'un ménage heureux s'est tout simplement choisi. Le bonheur ne s'achète pas ou ne se décrète pas. Elle écrit donc « On ne va point au bonheur par la contrainte. » C'est l'ouvrage de la liberté naturelle. Elle s'adresse aux législateurs. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Pour Olympe de Gouges, l'éducation fait tout. Thème cher à Georges Sand dans les années 1830. En effet, les filles n'ont pas d'instruction puisque ce n'est pas leur vocation. Elles n'ont pas à penser puisque leur réalité est d'enfanté. En ce qui concerne l'instruction, dans les travaux des révolutionnaires, il n'est question que des garçons. Et lorsqu'il est question des femmes, c'est pour les écarter de l'instruction, voire même les empêcher d'apprendre à lire. Dans ce contexte, Olympe de Gouges écrit en comparant la femme à une esclave. Encore une fois, dépendant de son mari financièrement, comment une femme délaissée par son mari peut-elle se sortir d'une situation inextricable et fatale ? On peut comprendre toute la passion d'Olympe de Gouges pour la défense des femmes quand on prend pour exemple l'adultère. C'est le domaine par excellence de l'inégalité flagrante. L'épouse infidèle n'était plus condamnée à être battue, mais la jurisprudence autorisait le mari à la faire enfermer dans un couvent pendant deux ans. Si après ce délai, le mari ne voulait pas reprendre sa femme, elle était enfermée à vie. De plus, ses biens étaient partagés entre ses enfants ou bien ses parents et le couvent. Ces mesures n'étaient absolument pas le fait d'une décision judiciaire, mais lorsqu'une femme commettait un adultère, son mari avait dès lors tout droit sur elle. Tout de même, la loi n'autorisait pas le mari à tuer son épouse fautive, comme on le connaissait au Moyen-Âge, mais quand elle était prise en flagrant délit d'adultère, si cela malencontreusement arrivait, le mari obtenait assez facilement des lettres de rémission afin d'excuser son crime. Bien sûr, inutile de vous préciser que l'adultère du mari n'était aucunement sanctionnée. Prenons un autre exemple. Olympe de Gouges traite de l'harmonie des sexes au sein du ménage en 1787 dans sa pièce qui s'intitule Le philosophe corrigé. Selon elle, cette harmonie ne peut s'établir que par l'abolition d'une croyance qui fonde le couple, la supériorité de l'homme. Pour cela, Olympe de Gouges rêve d'une part d'une évolution de la mentalité des hommes et d'autre part et surtout d'une évolution du côté des femmes. Elle souhaite une prise de conscience générale afin que les femmes cessent de subir leur sort sans réagir. Elle déplore l'aveuglement des femmes et leur inertie séculaire. Elle dépeint l'excès des croyances intellectuelles imposées par un dogme religieux, philosophique ou politique dans le domaine des sentiments et du cœur. Le bonheur et l'amour ne se commandent pas. Une femme a ainsi le droit de décider de son célibat ou de son mariage. Si elle fait ce second choix, elle ne doit pas pour autant renoncer à sa liberté. Tout comme c'est un droit de s'unir, ce doit en être un de se désunir. Le droit d'aimer et de se désaimer pour Olympe de Gouges n'est pas car consciente d'une réalité sociale difficile, elle revendique une nouvelle forme d'union, plutôt moderne, prenant la forme d'un contrat social entre l'homme et la femme. Olympe de Gouges préconise dans un second temps avec sagacité le divorce comme nerf de la liberté. Son histoire personnelle a nourri ses écrits. Non reconnus par son père naturel, contraintes à des venus corromptiaux non désirés, il est indéniable que les thèmes du mariage, des voeux forcés, du divorce et des enfants naturels sont des plus importants dans son œuvre. Ce n'est pas pour autant qu'elle a manqué d'objectivité. Elle est très consciente qu'une situation personnellement vécue correspond à une réalité sociale. Avant même la Révolution, dans un contexte tout à fait défavorable, elle n'hésitait pas à remettre en cause la sacro-sainte institution du mariage. Il est fondamental pour elle que la femme soit libre et c'est le sujet qu'elle aborde dans sa pièce intitulée Le siècle des grands hommes ou Molière-Chéninon. Olympe de Gouges avait vu comme les révolutionnaires dans le mariage un contrat. C'était le moyen d'affranchir la femme de l'autorité despotique des hommes. Ainsi, elle a développé un projet inédit, un contrat social entre l'homme et la femme. Elle explique, pour plus de commodité, la forme de ce contrat qui commencerait ainsi « Nous, N et N, mûs par notre propre volonté, nous unissons pour le terme de notre vie et pour la durée de nos penchants mutuels aux conditions suivantes. » Le premier terme qui apparaît est « volonté » par souci d'évacuer toute forme de vœux forcés. Puis vient la durée des penchants mutuels comme moyen d'indiquer que tout lien indissoluble est proscrit. De plus, le terme mutuel insiste sur l'égalité et la liberté. L'homme comme la femme est libre de mettre fin au contrat dès lors qu'il n'est plus en adéquation avec l'autre. Une condition aussi importante pour Olympe de Gouges tient au partage des fortunes. Je vous mets un extrait en diapo. En réalité, elle revendique purement et simplement l'égalité des enfants naturels avec les enfants nés du lit du mariage, ce qui était extrêmement moderne pour l'époque. Elle prend en considération la réalité sociale. Dans une société catholique où le divorce n'est pas possible, il n'était pas étonnant que les enfants naturels soient nombreux et qu'il soit préférable de ne pas les reconnaître et de ne pas reconnaître leurs droits, tout simplement. Si le père ne voulait pas les reconnaître, il était commun de faire comme si ces bâtards n'existaient pas parce qu'ils dérangeaient. Ils étaient synonymes de honte et surtout, ils n'étaient personne. Consciente que son projet d'acte conjugal véritablement révolutionnaire n'allait pas plaire au plus grand nombre, elle écrit, je cite, à la lecture de ce bizarre écrit, « Je vois s'élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. » Olympe de Gouges se bat d'une manière générale contre les préjugés et contre les croyances affichées comme des étendards. Elle n'est pas de ceux qui agissent en fonction de la clameur que suscite leur grand principe. Au contraire, elle est favorable à la liberté la plus intime. Si son projet de contrat social n'est pas retenu, il faut donc pour Olympe de Gouges assortir le mariage d'une garantie guidée par cette liberté, c'est donc le divorce. La nécessité du divorce. Olympe de Gouges écrit en 1790 de la nécessité du divorce, pièce de théâtre, où elle préconise le divorce. Consciente de la réalité sociale des femmes mariées, elle voit le divorce comme la voie de libération pour les femmes souffrant d'une situation oppressive. elle prend en compte les femmes qui vivent seules car leur mari les a abandonnées ou les femmes vivant sous le joug d'un mari violent et bien sûr toutes les situations où comme elle le préconisait dans son contrat social, les penchants mutuels n'étaient plus en adéquation. Je cite, avec le divorce, les nœuds du mariage sont des liens de fleurs, sans lui, ce sont des fers qu'un esclave mort en frémissant qui font le tourment de sa vie. Pour les révolutionnaires, la nouvelle conception du mariage devait s'assortir du divorce. Ainsi voté le 20 septembre 1792, au jour où naissait la République, le divorce naissait d'une attente sans précédent de la société. Il apparaît donc comme la conséquence logique qui considère le mariage comme un contrat civil lambda. Ce que la volonté a créé, la volonté peut le détruire. La liberté ne peut pas concevoir la perpétuité car la liberté est inaliénable. Un contrat ne peut donc pas être perpétuel. Les révolutionnaires avaient donc également ce point de vue. Olympe de Gouges pense que, sous prétexte de morale, la législation du mariage en place engendre au contraire des scandales, l'adultère, le désordre et le malheur. Elle ne souhaitait rien autant plus que la restauration des mœurs. Elle est selon elle synonyme de l'émancipation de la femme à travers un assainissement à la base des rapports entre l'homme et la femme. Tout son projet en droit privé mène à ce but. Sorte de point d'ancrage où pourrait émaner une future égalité de la femme et une future liberté de la femme. Car c'est bien le bonheur de tous qu'Olympe de Gouges souhaite à travers cette liberté. Quelques mots pour conclure. Personnage iconoclaste, Olympe de Gouges a fait l'objet de préjugés pendant près de deux siècles. Mal connu, calomnié, mal jugé, sa pensée juridique fut laissée de côté. Elle a pourtant porté un projet de société d'une grande ampleur. L'œuvre d'Olympe de Gouges nous prouve que la soumission à un ordre sociopolitique injuste n'est pas une fatalité. Nous avons vu que la volonté de défendre et de promouvoir la personne humaine demeurait au cœur de sa pensée. Ses écrits, tout en témoignant de leur temps, laissent un message universel pour tous les combats des libertés fondamentales de l'homme. Ces libertés qu'elle défendait hier sont universellement reconnues aujourd'hui. Il serait tentant, pour finir, de mettre en lumière certaines revendications d'Olympe de Gouges à la fin du XVIIIe siècle, à l'aune des avancées juridiques effectivement réalisées. C'est seulement plus d'un siècle et demi après la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne le 29 avril 1945 que les femmes françaises votèrent pour la première fois. Par ailleurs, Olympe de Gouges préconisait un interventionnisme étatique et ce n'est qu'en 1953 qu'une loi crée l'aide sociale à l'hébergement et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale. On pourrait le faire pour chacun des points qu'elle a abordés mais nous manquons de temps. En matière de droits privés sous Napoléon, le Code civil va balayer les quelques avancées pour la femme obtenues sous la Révolution française qui ne pouvaient pas durer car elles étaient sociologiquement décalées, reléguant la question de sa liberté et de son égalité un siècle et demi plus tard. Le Code civil revient ainsi sur la question du divorce avec des conditions très contraignantes. Il faudra attendre seulement le 11 juillet 1975 pour revenir à une situation que réclamait déjà Olympe de Gouges. Après une refonte du domaine, le divorce est accordé pour les motifs de consentement mutuel, faute et rupture de la vie commune. Quant à la revendication d'Olympe de Gouges pour l'égalité successorale des enfants naturels, elle ne trouvera son aboutissement qu'en 1972. Et ce n'est qu'avec la loi du 3 décembre 2001 qui abroge les restrictions frappant les droits successoraux des enfants adultérins que l'on en arrive à une égalité parfaite chère à Olympe de Gouges. Pionnière, généreuse, iconoclaste, intuitive, la pensée juridique d'Olympe de Gouges présente une véritable unité. Celle-ci se fait autour du genre humain, ce crédo qu'Olympe de Gouges, à la différence des philosophes, n'a pas hésité à penser de manière très concrète. Femme de poigne et de cœur, par son énergie et sa verve, elle voulait transmettre ses indignations et surtout son profond espoir de changement. Tout en s'inscrivant dans le courant des lumières de l'époque, elle demeure inclassable et à part. Elle avait donc tout sacrifié pour son combat, sa fortune, puis sa vie. Au tribunal révolutionnaire, elle s'écria « Que l'on me juge donc la mort ou la liberté ? » Elle avait une forme de génie, car sans éducation, autodidacte, elle a philosophé avec les plus grands. C'était bien une fille des lumières. Et si elle avait été influencée, elle avait digéré ses diverses influences puisque tous ses écrits portent la marque singulière de son originalité. Et sans doute complexée par ses lacunes et sa bâtardise, elle n'en a pas tant souffert puisqu'elle en a fait une force, voire un motif de fierté. C'était ainsi la marque de son existence naturelle et romanesque. Morte pour ses idées politiques, son combat humaniste constitua pour elle une circonstance aggravante. On aurait bien tort de continuer à rire d'elle, car son caractère plein et entier nous éclaire encore aujourd'hui. Ses écrits qui traduisent si bien sa fermeté, son courage, sa passion et sa grandeur de vue auraient été peut-être salués par le plus grand nombre s'ils n'avaient pas été écrits par cette femme-là, libre, trop libre. Et à tous ceux qui jugent cette femme folle, j'aimerais simplement finir par ces mots d'André Malraux, « Tout homme est fou, mais qu'est-ce qu'une destinée humaine, sinon une vie d'effort pour unir ce fou et l'univers ? » Je vous remercie. Eh bien, je connais votre livre. Oui, j'utilise le vouvoiement, c'est beaucoup plus commode et ça permet un recul critique pour le présentateur et l'animateur. Alors qu'en général, d'ailleurs, ça fonctionne autrement. Quand le présentateur et l'animateur connaît bien le conférencier, il lui dit « Est-ce que tu me permets de te tutoyer ? » Moi, je préfère le vouvoiement. Oui, je pense que je ne poserai pas les questions que j'avais envie de poser parce que je connais le livre. Mais d'abord, merci pour cette conférence qui est non seulement enthousiaste, mais qui est également construite et si bien informée et qui nous éclaire. Et je préfère que les questions, s'il y en a, viennent du public, des auditeurs. cela dit, j'en poserai quand même trois pour éclairer. Non, mais juste trois, mais pas longues. Et je n'entre pas dans le détail de la conférence. Peut-être une question qui vous intéresse. Qu'est-ce qui vous a poussé dans vos études d'histoire du droit il y a quelques années ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet ? Il vous a été imposé ? Vous aviez plusieurs sujets en histoire du droit. Alors, je connaissais Olympe de Gouges, mais je connaissais uniquement sa partie féministe. Et en fait, quand ma directrice de mémoire m'a proposé ce sujet-là, parmi d'autres, je me suis un peu plus plongée dans ses écrits, dans son œuvre. Et ça a été un véritable coup de foudre, en fait, pour ce personnage. Bon, donc pas de question, mais comme vous, j'ai relevé des phrases olympiennes, enfin, donc d'Olympe de Gouges. Le roi est coupable, mais l'homme ne mérite pas la peine de mort. Enfin, quelques phrases comme ça. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle a le droit de monter à la tribune. Enfin, quel cran, quand même ! Et vous l'avez bien dit, elle savait qu'elle signait son arrêt de mort, bon, même si elle avait été trahie par l'imprimeur, il faut toujours se méfier des imprimeurs, bon, pas de tous, pas de tous, il y en a qui sont remarquables sur toute la ligne. Donc, oui, quel cran, quand même, quel courage, malgré la peur, que l'on peut imaginer, et elle pouvait très bien se réfugier dans la campagne. Alors, oui, je pense qu'il y a des questions que vous pouvez lui poser. Moi, je suis aussi frappé, c'est pas une question, c'est juste une remarque par tous les échos que cette pensée a sur nous. Enfin, on reçoit plein d'échos de notre actualité et de nos dernières, même, décennies, quand je vois, surtout quand vous avez parlé de son combat pour les maternités, pour l'hygiène, pour les exclus, et de ce qu'elle a fait, au-delà, parce que l'interventionnisme étatique était insuffisant. Comment ne pas penser que quand Coluche, par exemple, a créé les Restos du Coeur, l'interventionnisme étatique qui existe, mais il n'était pas suffisant. donc il faut des êtres comme ça, des êtres de générosité absolue. Bon, alors, vous voyez, je ne suis pas long, je ne vais pas plus loin, mais, comme je l'ai dit, on m'a dit, bon, il est préférable de demander au public, aux auditeurs, de hausser la voix, une bonne expérience, de hausser la voix, comme au théâtre, et donc, si vous avez des questions à poser, et je ne fais pas circuler le micro, comme la dernière fois, oui, pour des raisons, bien sûr, tout le monde l'a compris, de prudence sanitaire. Alors, qui veut poser une question ? En fréquentant les grands salons parisiens, je pense, parce que, comme sa langue maternelle elle était l'occitan, donc, elle a vraiment appris le français en fréquentant la bourgeoisie éclairée de l'époque. Et par ses lectures, elle aimait vraiment beaucoup Rousseau, ce qui n'est pas étonnant, l'aspect sensible, mais elle connaissait Voltaire, elle connaissait Rousseau, Montesquieu, mais Condorcet, c'est particulier, quand même. Entre Olympe de Gouges et Condorcet, il y a autre chose que la lecture des textes de Condorcet. Ils étaient amis. Ils se fréquentaient vraiment. Ils se fréquentaient vraiment avec Condorcet et son épouse. C'est quand même étonnant, parce que j'essaie de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. comment quelqu'un qui arriverait de sa province, pas connu à Paris, dans aucun milieu privilégié et de pouvoir, quelque part, aurait la même possibilité d'introduction comme ça et d'accueil. Parce que quelque part, elle n'a pas été complètement étonnée, elle n'était pas complètement seule. elle ne pouvait pas quand même faire diffuser ses idées sans avoir quand même un minimum de soutien dans des lieux quand même éclairés de pouvoir plus ou moins quand même. Alors que, je me dis, aujourd'hui, ça ne serait pas possible ça quand même. Quelqu'un arriverait de province comme ça pour s'éloigner ces lieux-là, les lieux-parisiens intellectuels de mon vol, etc. Est-ce que... Mais ils étaient moins nombreux, les écrivains, qu'aujourd'hui. Ils étaient moins nombreux et il n'y avait que 4% de la population qui savait lire. C'est pour ça que, d'abord, et assez tôt, avant l'époque révolutionnaire et les combats politiques, elle a écrit des pièces de théâtre. Oui, elle a commencé par le théâtre. C'est là qu'elle a eu une petite porte d'entrée. Mais ce qui la soutenait et qui la prenait au sérieux, ils étaient quand même très peu. Mais ça rapporte un peu d'argent, le théâtre, quand même. Je suppose plus que les traités... Et après, tout son argent, elle l'a utilisé chez l'imprimeur pour placarder la ville de Paris avec ses affiches. Mais c'est vrai que c'est une question, moi, que je me suis posée, même par rapport au XIXe. Sous cet ancien régime, et on connaît des écrivains du XVIIIe, voyez Marie Vaud, le paysan parvenu. Bon, ben oui, bon, alors, d'accord, comment... Il y a moyen et moyen de parvenir. L'exemple est peut-être mal choisi. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. C'est ce que vous dites. mais les salons, les salons jouent un rôle effectivement très important. Les sociétés aussi, peut-être. Elle avait un amant célèbre avec qui elle a toujours refusé de se marier. Donc ça, je l'ai expliqué pourquoi. c'était Jean-Jacques Biétrix de la Rosière qui l'a beaucoup aidé et qui effectivement l'a protégé d'une certaine manière même si elle voulait en rester, même si elle voulait rester libre. Donc c'est une question réaliste. Effectivement, vos deux questions se rejoignent quand même. Comment a-t-elle fait de trouver les moyens ? Comment a-t-elle vu quand même faire utiliser ses idées seule forcément à la vie quand même des affus ? Et elle avait peut-être une fortune importante aussi. Pas particulièrement. En tout cas, pas à ma connaissance. Non. Vous nous avez dit que son père ne l'a pas reconnu. Non. Parce que son père était fortuné. Enfin, son père. Son père naturel. Naturel. Il était fortuné. Il ne semblerait pas que ça vienne du père. Ça a été le ressentissement de cette opération de la femme et de la citoyenne au moment de la opération de la mère. Alors, c'est la résonance dans les textes de la femme. Est-ce qu'elle a été prise au sérieux ? Ça n'a eu aucun écho. Vraiment, aucun écho. Elle n'a pas été prise au sérieux. que ça a été pris pour, au mieux, c'était un ersatz de la DDHC. Une copie. Une pâle copie. De toute façon, la plupart l'a jugé folle, hystérique. Voilà. La de gouge, on la laisse parler comme d'habitude. Mais aucun écho de sa déclaration du droit de la femme. Vous êtes parmi les citoyennes ? Des citoyennes ? Alors, les citoyennes, non. Après, les quelques femmes qui se battaient justement pour le droit des femmes que j'ai citées. Sophie de Grouchy, qui était l'épouse de Condorcet, dont le thème lui était aussi cher, mais elle n'est pas allée aussi loin. Donc ça, c'était des femmes que ça touchait. Mais pour les citoyennes en général, non, malheureusement. Et d'ailleurs, elle le regrette bien assez. Elle n'arrivait pas à toucher les femmes et elle avait envie de leur dire « Mais indignez-vous ! » Mais ça n'a pas été le cas. Quel était son impact de la population ? Je ne sais pas. Son impact était-elle connu ? Sans doute par ses affiches, mais je pense que... Des cercles politiques. Des cercles politiques. Mais Girondin, d'ailleurs, elle en est morte de ce soutien. Elle était soutenue par Verniaux, par quelques-uns, mais vraiment à la marge. Mais à un moment donné, vous avez dit, quand elle dit, vous avez utilisé le mot, son plaidoyer. Plaidoyer, à quel endroit elle fait ce plaidoyer ? Je ne sais plus de quel texte il s'agissait, mais... après son vibrant plaidoyer. C'est sur la maison des femmes qu'elle propose. Après son vivant déployer, euh, plaidoyer, elle conclut. Plaidoyer, c'est dans une assemblée, sans doute. C'est pas dans un cercle... Alors, c'était pour sa maison de charité. Oui. Ça devait être une... Je pense que ça devait être une affiche, ou alors, ou dans un salon, elle a dû... Dans un cercle politique. Mais là, j'ai pas plus de précision. Donc, finalement, il y a une disproportion entre ce qu'elle a dépensé d'énergie, de don d'elle-même jusqu'au sacrifice de sa vie et le peu de... Oui, c'est ça, de reconnaissance qu'elle a eue de son vivant. Puisque c'est un siècle et demi plus tard qu'on commence à reconnaître. Oui, oui, c'était assez terrible et injuste. Elle a vraiment souffert pour le coup d'un manque de reconnaissance. Et c'est pire qu'il y a eu des pièces qui ont eu du succès. Alors, il y a quelques pièces qui ont eu du succès, mais là aussi, elle dérangeait parce que Zamor et Mirza, donc la première pièce qu'elle a écrite contre l'esclavage, elle avait demandé aux acteurs de la comédie française de se teindre en noir. Et donc, ça avait fait tout un scandale parce qu'ils refusaient de se maquiller en noir. Et à l'époque, c'était scandaleux. Donc, oui, mais ça avait un succès relatif, mais elle faisait toujours parler d'elle en... Comment dire ? En négatif, quelque part. Parce qu'elle dérangeait. Et le succès était d'éphémère. Pourtant, il y a des pièces étonnantes. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, les voeux forcés. Donc, il s'agit du couvent. L'entrée au couvent ou les voeux forcés. Ah oui, l'entrée au couvent. Ou les voeux forcés. Ah oui, les voeux forcés. Et moi, je me dis, c'est un peu comme vous, la question que vous vous posez, elle est tellement étonnante, cette femme. Je me dis, mais comment une autodidacte qui parlait le patois quand elle est arrivée à Paris, ça aussi, on imagine la métamorphose quand même. Et bon. Et comment arrive-t-elle à écrire des pierres ? Ce n'est pas Beaumarchais. C'est sûr, on ne peut pas comparer Olympe de Gouges, ni à Marivaux, ni à Beaumarchais. D'ailleurs, Marivaux, ce n'est pas son domaine. Beaumarchais, déjà, qui annonce un peu la révolution française, oui, on pourrait le comparer. Non, ce n'est pas le même niveau d'écriture, mais elle se débrouille vraiment bien. Et je vous assure que si on jouait aujourd'hui que si un metteur en scène, il faudrait que j'en parle à Michel Brousat. Lui dire, tu devrais lire les voeux forcés. Si on essayait, mais je suis sûr que ça pourrait marcher. C'est drôlement bien fait. Ça fonctionne. Des personnages attachants, y compris le personnage du prêtre, très courageux d'ailleurs, ce prêtre, etc. Mais on est surpris. On est surpris par l'habileté, le sens du théâtre, tout simplement, la façon dont elle fait vivre ses personnages. Et même moi, en tant que littéraire, je préfère son écriture théâtrale parce qu'on sent que c'est une femme de théâtre aussi et qu'elle aime le théâtre. Et ça ne m'étonne pas qu'elle ait commencé par le théâtre à son écriture romanesque qui est moins exceptionnelle. Elle se débrouille bien aussi. Mais c'est plus... Non, non. Pour moi, c'est moins réussi. Mais bon, ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis. Mais son œuvre littéraire mérite quand même le détour. Ce qui est très... Ce qui marque vraiment très fort, c'est que c'est sa modernité. C'est l'œuvre. Et c'est grâce à ces femmes-là que même si elle n'a pas eu d'impact dans sa vie, en fait, c'est grâce à elle que la société a évolué sa famille plusieurs siècles. Mais ça, on est habitué. Oui, parce que d'autres femmes ont repris le flambeau. Moi, je pense à Georges Sand que je connais bien. Et puis, il y en a eu d'autres. Mais c'est vrai. C'est un départ. C'est le départ d'une chaîne. Quand on voit aussi les féministes qui ont été actives depuis ce XXe et XXIe siècle, on les a toujours aussi pensées comme des femmes dégorbonnes, un peu. enfin, on a rarement parlé d'elles enfin, mais qui cherchait la liberté et l'égalité. Elles ont toujours été jugées de façon... Enfin, ce n'était pas normal que les femmes, même encore, enfin, moi, j'ai vu ça en jeunesse, ce n'était pas normal que les femmes veulent l'égalité. Mais comme il y a un certain nombre d'hommes dans cette salle et cet auditorium, on dira quand même que les hommes ont fait certains progrès au niveau des mentalités. de... Un petit peu. Non, non, mais c'est vrai, oui. Non, 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 mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'était terrible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un médecin, un historien. Oui, le docteur Guillois. Ah oui, c'est un médecin. Alors voilà. Le cas, ce n'est plus la peine d'en parler. Cette femme est folle, elle est hystérique. On avait tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas la seule qui a été comme ça. elle montre aussi et qu'on a retrouvé, on le trouve encore, c'est que les femmes qui se mobilisent, ça a changé. Mais il y a 50 ans, les femmes n'étaient pas trop mobilisées pour tout ça. Enfin, je veux dire, il y a eu des évolutions, mais ça a mis longtemps. Parce qu'il y avait le pouvoir parce qu'il y a quelqu'un qui était là et qui n'avait pas qu'à suivre en vie de l'école. Oui. Et je reviens au début. Ce que je disais au début de la présentation, ce sont des femmes aussi qui l'ont fait connaître. Parce que c'est vrai que l'historien dont on a parlé du 20e, la réhabilité, met un historien qui le lit. On lui peut, les historiens. Bon, il était peu connu, mais c'est à partir du moment où cette association de femmes s'est intéressée au sort des femmes sous l'ancien régime et de figures comme elles que là, on a commencé à voir son nom, à entendre des choses. Il y a même eu à Limoges, il y a quelques années, dans les jardins de l'évêché, une exposition qu'il y a dans la chapelle, je me souviens. Mais ce n'est pas vieux quand je dis il y a des années, je dis dizaines, maximum, quinzaines d'années et encore, je ne suis pas sûr qu'on parle de l'homme de Gouche depuis 15 ans. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui ? Est-ce que moi, moi, je vais simplement vous dire que par rapport à l'évêché, c'est le point de vue que vous ne pouvez pas le faire. C'est le point de vue que vous n'avez pas les difficultés que vous ne pouvez pas remercier, on ne le parle. C'est moi, je vais vous remercier les gens dans l'évêché qui possèdent les gens et qui ne sont pas les gens qui ne sont pas dans la chapelle. C'est moi, crée, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je voudrais pouvoir remercier la richesse de cette intervention puisque je découvre cette personne. Il y a une question qui nous met une question dans la chapelle. Pourquoi l'éducation nationale a besoin d'une personne qui nous a dit et qui nous met une union des gens de l'âge et de l'auté et à quel point on a pour les gens de l'autre et quelque part dans la chapelle est certainement partie à côté de ce qu'il y a qui nous a dit à côté justement de ces problématiques de l'éducation. Il y a donc à la fois le problème de la crise et de la crise et de l'égalité entre les femmes et l'égalité entre les enfants et d'un point en fait aussi par le pouvoir de l'argent et la hiérarchie ou quoi tout simplement et je refuse de voir énormément d'informations et de l'égalité et de l'égalité je voudrais simplement souligner à travers les grands membres de Montpellier de Montpellier chez la part de Montpellier et de La Côte je voudrais très raisons pour les autorités très mentionnelles de partage je voudrais simplement que c'est un point tel que je sois que la lumière est un entretien mais plus d'un qui est porté de son malheur que j'ai partagé totalement et je voudrais aussi faire des armes à l'aise dans une société qui était très hiérarchiquée par différents domaines et en particulier que c'est tout qui m'a fait repartir et que quand on a eu la majorité de l'Ottawa d'Internet on a toujours repartir à travers les droits de faire tout simplement le lien de l'Ottawa et je voudrais très simplement que cette personne prenait dans un moment révolutionnaire tous les grands primains et tous les rénoineurs et les formateurs de l'Ottawa qui n'ont à peu près à notre point je voudrais vraiment un grand merci de pouvoir tout ce qu'on a posé à travers cette expérience formidable tout le retard qu'on a pu avoir avant je ne terminerai par une question parce que je ne veux pas faire attention de ce qu'on a et si je n'ai pas tout à fait de l'Ottawa on est aujourd'hui dans certains pays 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 à la veille de retenir la chimérie concrètement et là il faudra que notre société nous combat vraiment ce qui nous a dans notre temps qui fait que certaines femmes et certaines filles c'est encore que nous encore le monde de l'éducation d'intervention à l'éducation et les savoirs et les menages au niveau de leur vie même que doit-on faire comment doit-on s'en porter est-ce soit pour être l'âge d'un étangé qui doit-on intervenir à ce moment-là encore une fois que l'organisation humaniste collective économique ne doit pas réagir parce qu'on n'a pas parlé de l'économie de France mais c'est que en parallèle il y a des économies qui ont été les bières qui ont été toutes choses et qui ont été les questions et qui ont été logiques et qui ont été dans le grand de l'éducation merci merci pour cette synthèse finalement sur la question de la modernité de l'âme de Gouges et ce qu'elle nous inspire aujourd'hui comme exemple alors ceux qui souhaiteraient donc acquérir le livre vous en avez apporté quelques-uns et que vous pouvez également dédicacer s'il n'y a pas d'autres questions bon et ah si il y a une autre question je voulais juste dire une chose c'est que en 2020 on a mis à l'honneur pour l'honneur à la cité internationale de la capitule de Gouges où on lui a consacré une capitule dans la lune c'est une importante pour l'enfant ah alors donc c'est une ah bon elle est exposée à Limoges donc la tapisserie d'Olympe de Gouges d'Olympe de Gouges a été la première tapisserie ah oui d'accord bon et bien alors ça c'est ah oui c'est bien ça mais les limousins on n'est pas d'arrière pays non non on est en pointe ah oui beaucoup de choses merci madame ça c'est